... C'est la classe de Mme Angot. Alors, comment on est allé à l'école à partir de 5 ans? On doit, ça doit situer, ça, aux environs de 37, 38 maximum. Alors, c'était la classe de maternelle, ça, ça, avec Mme Angot, la directrice. Là, je suis là. Et M. Chassin faisait la classe des primaires. Il y avait 3 rangées, avec 30 élèves, il était tout seul. Et en même temps, il faisait le secrétariat à la mairie. Et oui. On se levait le matin à 7 heures. Avant de se lever, enfin, aussitôt lever, c'était la toilette, c'était manger, faire la vaisselle. Peut-être pas dans tous les ménages, mais chez nous, c'était comme ça. Et là, il fallait aller la tirer au puits ou à la pompe. Et le matin, avant de partir à l'école, il fallait pomper, remplir le timbre pour donner à boire aux bêtes, deux fois par jour. Le soir, quand on sortait à 5 heures de l'école, on prenait le troupeau de vaches et on s'en allait les garder à 2 ou 3 kilomètres de chez nous. Parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires à l'époque et il n'y avait pas beaucoup de terrain chacun. Alors, après l'école, il fallait prendre les bêtes, aller les garder et les ramener à l'étable aux environs de 8 heures. Et après, on passait à la salle de traite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué la tenue vestimentaire qu'on avait à 5 ans, mesdames. Regardez bien. On était tous en sarreau, parce que c'était les sarreaux, on appelait ça, en culottes courtes, pas de jean. Et regardez les godasses, ce que c'est. Des socs avec des clous dessous. Quand il n'y avait pas de chauffage central, l'hiver, c'était une personne qui venait allumer le petit poêle, c'est tout. Et alors, il y avait encore moins de cantine, il n'y avait pas de cantine à l'époque. Et les garçons qui venaient de Villeneuve, des Rouillères, ou de Puy-droit, ils apportaient leur gamelle qui faisait chauffer l'hiver sur le poêle. Tu te rappelles, toi, les gars des Rouillères ? On a été 10 ans sans électricité, pas de chemin. On venait à l'école ici, à travers les champs, avec mes deux soeurs. Et puis, ça s'est passé comme ça. Alors, après, mon père travaillait aux rivières, il y a un petit château, un vieux château. Il y avait les employés, il y a eu 30 hectares de vignes qu'ils avaient dans le temps. Moi, je ne l'ai pas connu, j'en ai connu pas mal, parce qu'à l'âge, je l'ai en 39. Et puis, j'ai travaillé là pendant 30 ans, moi. Peux-tu nous dire comment tu travaillais ? À quelle heure t'embauchais ? À quelle heure t'embauchais ? Avec les bœufs, avec les chevaux. Oui, à l'heure d'embauche. Soleil levé, soleil couché. Voilà, ce n'était pas 35 heures. Et après, soleil levé, soleil couché. Il y avait un vieux tracteur. C'est pour ça que les anciens appréciaient l'hiver, parce qu'ils se reposaient. Il y avait un vieux tracteur kormique et on roulait 600 tonnes de betteraves à l'usine avec mon père, avec des chevaux. Et c'était pour un petit boulot. Et puis après, pour labourer, pour faire le blé, j'avais un vieux tracteur. J'avais 15 ans, 16 ans. Et bien, un kormique avec des grands crampons de fer, là. Parce que la cabane était... On n'allait pas sur les routes. La cabane était toute aux rivières, là-bas. Alors, j'embauchais avec la lampe pigeon. C'était une lampe à pétrole pendue au tracteur devant pour voir la reste, pour pouvoir labourer. Et il te lâche à l'étraîner. Et bien, il y a longtemps. Et puis après, j'élaborais avec les chevaux, avec des bœufs. Avant ça, parce que pendant la guerre, ils ont transformé le tracteur au pétrole, au gazogène, au charbon de bois. Elle a embûché les arbres pour faire du charbon. Ça se faisait au guédalerie du charbon. Il y avait des fours, là-bas. Et puis, on travaillait avec ça. La campagne de bataille, tu te rappelles ? Le tracteur a fait une campagne pour battre les grains dans la commune. Tout ça s'est passé, quoi. Au mois de mai 1943, selon une loi de Vichy du maréchal Pétain, si vous voulez, la Val et compagnie, un gendarme se présenta à la maison, un nommé mariac de la brigade des Grefeuilles. Et ce mariac dit à mon père, si votre fils, demain, ne porte pas le train, nous viendrons vous chercher à sa place. Et donc, je suis parti, le lendemain, j'ai pris le train à La Rochelle, Paris, et j'ai atterri à Nuremberg. Et Nuremberg, j'ai travaillé dans une usine pendant un an. Et après, nous sommes évacués. Nous avons parti sur la frontière tchécoslovaque. Et au retour, ça m'a permis, le 8 mai, je débarquais à Sainte. Tout le monde faisait la fête. On n'avait pas d'argent dans notre poche. On ne risquait pas de se payer un hôtel. Heureusement qu'il y avait un garde-forge, un nommé Grenet, qui travaillait au dépôt de chemin de fer à Sainte, qui m'a indiqué de prendre le train pour Beauvoir-sur-Dior. Et en pleine nuit, je retrouvais mes parents au Plénissot. Et ça, c'était le jour du 8 mai. 45. Hein? Le 8 mai 45. 45, le 8 mai 45. Et le lendemain, nous venions à Forges. Et heureusement que ma mère avait emporté un peu de vaisselle. Parce que quand nous avions fait un repas, il fallait vite laver la vaisselle. Parce qu'il ne restait plus rien dans la maison. Les buffets avaient été vidés, les armoires. Et voilà. Les souvenirs que j'ai, moi, de l'arrivée à Forges. Et autrement dit, j'ai passé deux ans de ma vie sacrifiée. La jeunesse sacrifiée étant déportée en Allemagne. Alors, peut-être expliquer le fait d'être déporté, surtout pour les enfants. C'était quoi ? Et avoir été déporté à Durin-Berre, c'était pour... Vous avez travaillé un travail obligatoire. Nous étions au début, travailleurs déportés obligatoires. Il y a eu des procès, enfin, et tout. J'ai dans ma sacoche, là, maintenant, une appellation de au moins trois lignes, pour vous dire la catégorie que nous apportions. Et nous avons travaillé, parce qu'il paraît que d'aller travailler en Allemagne, il y avait des affiches partout. Vous apprendrez un nouveau métier, vous gagnerez de l'argent. Je suis parti avec un peu d'argent dans ma poche. Et quand je suis revenu, à Saad, je ne pouvais même pas me payer une nuit d'hôtel pour me mettre à l'abri, parce que tout était fermé, mais on n'avait pas d'argent. Mais quand on est rentré d'Allemagne, vous savez, tout ce qu'on gagnait, c'était pour manger. Il fallait se débrouiller à manger. Et les derniers jours, le dernier mois, on a travaillé dans des jardins, dans les jardins maraîchers autour de Nuremberg, à faire des tranchées pour empêcher les tanks américains et anglais de pénétrer dans la ville. Vous parlez d'une rigolade, vous, de faire des tranchées pour empêcher les tanks. Ça a été notre dernier travail, ça. Et heureusement qu'il y avait des épinards, parce que le soir, comme Popeye, on mangeait des épinards. On avait des forces. Figurez-vous, quand je suis parti en Allemagne, je pesais un peu plus de 60 kilos. Quand je suis revenu, j'en pesais à peine 50. Voilà. On parlait tout à l'heure, quand, vous savez, à Nuremberg, on se promenait le dimanche, parce qu'on avait, quand on avait fait nos 55 heures de travail, on avait droit quand même au dimanche, au samedi après-midi et au dimanche. Et quand on se promenait dans les rues de Nuremberg le dimanche après-midi, il fallait faire attention, parce que s'il y avait des gamines de 14-16 ans, elles se promenaient toujours par 3 ou 4, ben, si elles étaient du trottoir, il fallait vite descendre. Et surtout, il ne fallait pas les toucher. Elles étaient dans leur habit du parti, et les garçons étaient terribles, mais c'était les filles de 16-14-17 ans, il fallait faire attention. Et on se promenait, il ne fallait jamais se promener seul, il fallait toujours se promener en groupe. Est-ce que, avisez-vous des enfants ? Nous nous sommes mariés en 1942, au mois de décembre. À Fort-Jeunis. Et ma première fille est arrivée au mois de juillet, qui suivait. Alors, vous voyez, on avait fêté fête, on ne fêtait pas qu'avant les rameaux, comme on dit. Donc, j'avais une fille en 1943, et il fallait se rendre à la palisse, dans les casernes, là-bas, pour participer à la construction du mur de l'Atlantique. On est resté, enfin, moi, je suis resté une semaine là-bas, on faisait la route de La Rochelle, l'Aleu, plus exactement, et Très, pour monter une voie de chemin de fer. On était une quarantaine au début, de requis, comme moi, requis sur le travail obligatoire. Et plus les jours passaient, moins on était. Alors, quand j'ai vu ça, dans la dernière semaine, j'ai dit, bon, c'est peut-être le moment de s'en aller aussi, parce qu'autrement, un de ces jours, il n'y aura plus personne. Effectivement, je ne suis pas resté, je ne me suis pas représenté au travail. Mais après, il fallait quand même manger, parce que j'étais quand même père de famille, j'avais une fille, ma femme et une fille, il fallait quand même faire à manger. J'ai attendu, patienté, et un bon jour, j'ai été appelé à la base aérienne par les Allemands, requis sur, réquisitionné sur place, toujours, comme cuisinier, où j'ai passé 3-4 mois, je ne me rappelle plus, du mois de janvier au mois de juin. Et puis, un bon jour, on s'est fait prendre avec un copain, parce que, naturellement, en bon français, on vivait avec ce qu'on pouvait attraper sans échelle. Et puis, on s'est fait prendre. Et moi, personnellement, j'ai fini de passer 10 jours en prison à Rochefort, à la maison d'arrêt. Et sorti de là, c'est long, mon histoire, peut-être, hein ? Sorti de là, j'avais ma feuille de route pour m'en aller en Allemagne, rejoindre les copains qui avaient été, eux, réquisitionnés. Alors, il fallait passer une visite pour ça. Alors, j'ai donc été passé de la visite à la Rochelle. J'ai obtenu 20 jours de sursis, parce qu'à l'époque, ma fille n'était pas née. Alors, en expliquant que ma femme était enceinte, qu'elle allait accoucher, elle m'a donné 20 jours de sursis. Ces 20 jours passés, j'ai sur tourné. Et puis, on m'a dit, ah ben oui, mais maintenant, c'est fini, vous passez au bureau à côté. J'ai eu la chance de passer à côté, mais vraiment à côté. Et je ne suis jamais revenu. J'ai donc passé mon reste de l'année en vivochant, en faisant des extraits, toujours dans mon métier, ou à faire du vélo, parce qu'à l'époque, je faisais des courses de vélo. Ça me permettait de mettre un peu d'argent pour du beurre dans les épinards. Et puis, on a attendu le mois de décembre, où j'ai trouvé encore une place pour, toujours au service des Allemands, mais réquisitionné toujours pour avoir un chapage des pneus à Rochefort. Alors, ça, c'était au mois de début de l'année 45. Oui, au début de l'année 45. Et après, il y a eu la libération. Moi, je me suis sorti comme ça. Donc, je n'ai pas parti en Allemagne, parce que je me suis dérobé, disons. Voilà. Mais je n'ai jamais eu d'ennui. Mais j'ai toujours ma carte de travail. Si vous voulez la voir, je pourrais vous la montrer, qui précise que j'étais réquisitionné à Rochefort à la base aérienne. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui sont partis en déportation. Il y a une chose que vous avez oublié de parler. C'est que, bon, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont partis travailler en Allemagne. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui se sont cachées et qui ne sont jamais partis. J'en connais plusieurs. Ils ont été se camouflés dans le centre de la France, n'importe où. Et alors, ils étaient considérés comme ouvriers agricoles. Travaillaient dans les fermes sans être connus. D'accord. Ils ont échappé. Beaucoup s'en ont échappé, oui. C'était pour éviter le travail obligatoire. C'était pour éviter le travail obligatoire, oui. On mangeait souvent ce qu'on pouvait attraper. Mais enfin, non, je pense qu'en campagne, on arrivait encore à manger parce qu'on élevait des volailles, on faisait de la farine. On faisait du beurre, on faisait toutes sortes de trafics. Les femmes assument. Et à ce moment-là, même les Allemands, je vais vous parler, là, c'était en 1943. En 1943, les Allemands, ils étaient encore assez souples. Et je me rappelle, ma mère, elle avait un moulin à farine avec un moteur à essence. Et alors, de l'essence, on n'en trouvait pas pour faire marcher ce moteur. Mais alors, les ouvriers de l'usine, ils prenaient, enfin, ils prenaient, ils volaient l'alcool à l'usine. Et ce moteur à essence, il marchait à l'alcool. Il marchait un peu fort, mais enfin, il marchait bien. Et bon, quand ma mère a donné l'autorisation à un ouvrier de venir faire de la farine, ça s'est su. Et puis après, il y en avait pratiquement tous les jours. Et tous les jours, ce moteur à essence marchait. Et les Allemands qui passaient à compter, ils n'ont jamais rien dit. Et à cette période-là, on faisait de la farine avec le blé, on faisait du beurre avec le lait.